Meso Nyanzilla, Koko Yasuka Mboka, H.K.H.K. Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a des Sous-titrage ST' 501 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 un garçon qui a été à coupé mais morcelé comment il s'appelle encore il était un musicien chanteur comment il s'appelle son nom est parti bon Kizito merci Sarah Kizito fiancé quand je vous dis qu'il est tu merci 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 alors Kizito était presque de la famille et quand Kagam a vu que sa présence est atinatée Kizito est mort donc Kizito est parti il y a d'autres qui jusqu'aujourd'hui étaient là au monde je ne souhaite pas vous montrer Kizito ici que je veux vraiment une réconciliation entre les peuples congolais et les peuples rwandais donc dans sa qualité de militaire il est tué sans pitié mais à tout il y a mon mais avant tout pour gagner une guerre ce qui il y a il y a la faiblesse que ce qui il y a dans la militaire il y a une armée faible chers amis l'armée ce n'est pas une armée forte comparé à l'armée congolaise que ce soit en termes de budget que ce soit en termes de matériel que ce soit en termes des hommes et en RDC encore on compte les hommes armés on compte les Oazalendo et on compte la population dont Baronore Ndéné Toza donc armée c'est les jours et la nuit avec l'armée congolaise or c'est un atout majeur pour gagner une guerre deuxième chose le Kagame n'est pas aimé chez lui quand le Kagame n'est pas aimé chez lui ce sont les dents à l'intérieur les Rwandais n'aiment pas Paul Kagame vous me dites que non comment il peut faire 99% aux élections ça c'est autre chose peut-être les Rwandais est composé plus de 80% de Hutu 20% de Tussi et ceux-là qui disent que nous aimons Kagame nous sommes partis il est avec nous ce sont les tous qui pensent que Kagame est leur défenseur mais tous les Hutus ce sera qu'il y a isolé nous allons peut-être l'Andagati et dans cette réalité si il y a une élection normale Kagame ne pourra pas prendre ne pourra pas gagner en réalité il y a une élection normale Kagame ne gagnera pas le急 il n'y a pas l'entente il ne va pas l'entente il n'y a pas d'hiver d'hiver il n'y a pas il n'y a pas d'hiver il n'y a pas de la présidence mais une élection normale Kagame ne passera pas donc Donc, l'amour au Boyuki que Kagame est aimé, oui, j'ai aimé, j'ai aimé, vraiment, j'ai aimé, c'est ça. Alors, deuxième, troisième faiblesse, Kagame n'est pas fort en diplomatie. Kagame n'est pas fort en diplomatie, comparé à Félix Sissaké, il dit non, loin, c'est loin même. Imaginez-vous, il a sorti dans le lobby, il dit, moi je regrette, même la SADEC, même l'Union africaine, c'est laissé manipuler par Félix Sissaké. Ah bien, Kagame, c'est toi qui peux dire ça. Et quelle puissance, Félix Sissaké, toi tu as, quelle puissance, pour manipuler toute l'Afrique. Et Kagame, ça c'est un aveu, de comprendre que, non, je ne savais pas que cet homme à Zandengon, Donc, Shissaké dit, manipule toute la planète contre Kagame, et ça, c'est un aveu de chèque. Alors, sur le plan de la richesse du pays, les pays sont pauvres, contre la RDC. Et quand vous avez un atout, les pays sont pauvres. cela ne veut pas dire que les pays sont riches les pays étaient riches quand Kagame co-gérait la RDC la production principale du Rwanda c'est du thé et du café et puis on voit les minéraux loin moi j'ai toujours dit que peut-être que j'ai rappelé j'ai fait la route Gysény Kigali peut-être que j'avais une carrière minière je ne vois que des bananes du thé et du café j'ai fait Kigali en passant par Tiangong des gosses à droite comme on a été atteint dans nos jumelles et tous les thé et du café le premier consommateur c'est la RDC donc si la RDC le Rwanda ça sera du feu nous sommes les premiers consommateurs donc c'est nous qui soutenons l'économie du Rwanda alors mais en RDC l'autre faiblesse Kagame est dictateur l'autre faiblesse Kagame est menteur dictateur oui et pour que au Biminatong au lobby et l'autre il faut qu'il n'y ait pas de ça il faut qu'il n'y ait pas de ça il faut menacer menace de mort parce que là-bas menace de mort mais la communauté internationale là-bas on exécute des gens dans la prison prison on a procès les mêmes jours et si on a procès les mêmes jours et si on a procès les gens on a procès j'ai vu l'autre homme politique dernièrement quand il y a même eu dans la prison on a dit qu'il n'y ait pas qu'il y ait mort tamponné par un véhicule un homme politique qui a aussi un ami tous les Rwandais sont obligés d'accepter une intervention tu n'as pas à contester alors ça c'est un problème or tu sais qu'il dit ne tue pas tu sais qu'il dit Félix ne tue pas je le répète pour la troisième fois tu sais qu'il dit il n'y a pas de sang entre ses mains il n'est pas assassin la faiblesse mousousou a sa confliction c'est non seulement avec la RDC il est en conflit avec ses voisins y'a ouga 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 mais toi tu prétends gagner une guerre contre un pays aussi vaste comme la RDC d'abord entourage mon côté mon côté tu iras loin peut-être les amis vous ne savez pas tout ça mais je vous explique que gagner une guerre c'est pas facile et puis il est facile il est fort en corruption mais à tout majeur à Zanang aussi il résiste encore en RDC c'est parce que il a considérablement infiltré ou il a introduit l'armée rwandaise dans l'armée de la RDC parce que je pense que Kagame à ce moment ici serait déjà une personne à composer il était une fois en RDC entre la RDC et le Rwanda un monsieur qui s'appelle Kagame il tire sa force si ces histoires existent et résistent c'est parce que avant je pense que nous sommes en train de finir ça pourquoi je le dis et le Rwanda tellement que Kagame puisqu'il y a eu beaucoup de vagues il y a eu beaucoup de vagues militaires ou rwandais maintenant il est sûr que parce que après ça c'est une stratégie de faire prêter serment pour les comptes du Rwanda que je ne trahirai jamais le Rwanda les jours où j'apprendrai où le Rwanda apprendra que toi tu as trahi le Rwanda le sort c'est la pandaison il l'a dit quand il a tué cet opposant de la société civile au Kenya il a dit que il a trahi le Rwanda c'était dans une salle il l'a dit il a trahi le Rwanda or ça c'est un principe mon côté à coco sauter et tous les militaires qui sont venus au sein de l'armée ont ce principe là est-ce que vous pouvez aller au Rwanda en heure d'essai tu trahis et tu changes la nationalité non les Rwandais te considèrent comme citoyen rwandais la constitution a été changée depuis 2004 que tout celui qui a quitté les Rwandais depuis 1959 il est Rwandais partout où il est il peut y avoir d'autres nationalités mais il est sur la liste des citoyens rwandais et s'il joue la contre-courant contre les Rwandais son sort partout c'est la pandezo tu ne peux pas puisque tu es ressortissant de là tu as quitté les Rwandais avant non après 1959 tu es considéré comme tel une fois que tu tentes de trahir le Rwanda ton sort c'est la mort il sait qu'il est Rwandais une fois qu'il trahira le Rwanda un autre Rwandais qui est à côté qui pense qu'ici il a trahi le Rwanda fait le rapport et tu deviens un élément à battre tu as trahi le pays alors alors donc quand nous voyons et moi je disais tout à l'heure que force à tout majeur de Asana Ngo il a réussi à infiltrer les l'armée congolaise et en même temps comme il est fort en incorruption il a réussi à corrompre certaines personnes cher dame vous savez que les lots les débats sont au Rwanda pourquoi la RDC peut valider la peine de mort ils ont corrompu les catholiques notamment Mgr Ambongo pour dire non tout peut arriver en RDC sauf la pandaison les lots toutes les publications du M23 jamais sauf la pandaison oui à tout sauf la pandaison sauf la peine de mort plutôt et vous comprendrez que les gens on les a coincés et qui a coincé ça c'est de l'autre côté si nous amenons des mesures pareilles 3 ans 4 ans 5 ans armées congolais avec des hommes de la RDC qui dorment et qui se réveillent avec les congos dans leur tête c'est fini Kagame est porté disparu je suis Oya Zoloba Vre Kadyosha Fani Shonda Fani Shonda tout congolais qui comprend ce que je dis et puis que Kadyosha c'est autre chose toi tu parles du mensonge si j'ai menti dans tout ce que j'ai dit depuis que j'ai commencé je sais que tu n'es pas congolais je ne te bloque pas je souhaite Rosa Lawana Hollanda vérité nous allons gagner moi je suis en train d'éclater votre faiblesse que vous ne pouvez pas vous approcher et si nous continuons comme ça imaginez-vous on a vérifié l'identité je vous montre on a vérifié l'identité on a vérifié et si vous vérifiez j'ai parlé au magistrat tout vient du Rwanda tout mais les officiers de l'armée congolaise alors moi je dis si des mesures pareilles se prennent une année deux ans trois ans et que cette armée reste avec les fils du pays on ne parlera pas de la guerre ici c'est l'un c'est l'un intégration comme je dis intégration avec après San City où il y a RCD où il y a FDC et puis après tu y a un brassage où il y a SDP où il y a FDC tu y a un mixage où il y a une année où il y a 2008 et 2009 après 4 ou 5 des militaires ce ne sont pas des militaires qui sont venus faire le champ ce sont des militaires qui sont venus dans l'armée encore continue avec l'activité militaire pour les comptes du Rwanda si nous nous arrêtons leur intégration au sein de l'armée congolaise je parle de Fanny c'est cette personne qui pense que je suis en train de mentir et ce que je dis mes autorités prennent note si nous arrêtons ainsi de suite l'armée congolaise sera pure je dis bien une pure armée d'ici là et je vous ai toujours dit que ces gens-là oui c'est vrai la corruption existera mais nous aurons des hommes qui vont être au-delà de la corruption là j'ai parlé du côté Paul Kagame avec tout ça je ne vois pas là où viendra la victoire de Paul Kagame sur Félix Tshisekedi prenons côté Félix Tshisekedi Tshisekedi a sa civil a tout yaliboso na kadre a a tout a sa civil a za na makila na ma bokou na yete et à ce titre il a la confiance de de son peuple il ne tue pas j'ai dit j'ai insisté tout à l'heure je n'ai pas vu un cas concret de Tshisekedi tuer ni un opposant à l'intérieur du pays ni à l'extérieur du pays peut-être Soro Yoki Oyebi Tshisekedi ordonne que Gobomaye puisqu'il a peut-être saboté mon pouvoir par contre c'est l'homme qui est démocrate c'est l'homme démocrate avantage pour gagner une guerre d'abord tocéine en unanimité la personnalité elle-même inspire confiance de son peuple puisque pour gagner une guerre ce n'est pas seulement avec l'armée c'est avec la population parce que quand il a appelé seulement que les civils et militaires mettez-vous debout défendez votre patrie on a eu dans moins de deux semaines 40 000 jeunes l'armée rwandaise c'est 30-35 000 mais on a eu dans moins de deux semaines 40 000 jeunes c'est-à-dire confiance en pas force et puis ils ont même arrêté pour dire non 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 on arrête par ici et ça c'est un atout il y a qu'on bougeait alors deuxième chose il est diplomate c'est pourquoi vous voyez vous voyez comment tu sais qu'il peut manipuler toute une toute une la SADEC toute une communauté africaine tout ça c'est la diplomatie il est diplomatique il va il ment il est tellement que je vais vous voyez que mon taux il y a mon kilo moi j'ai découvert que il y a un et puis il a pété il y a mon il y a vérité sur vérité il y a deux oui il y a un mensonge c'est bon non 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 on doit te trouver quelque chose trouver lui 10 millions alors que tout ce qu'il a dit c'est du mensonge il ne vous dira pas que c'est moi qui ai fait tuer des rwandais c'est moi non jamais génocide ils ont fait ceci qui a déclenché le génocide c'est lui il ne vous le dira pas mais il vous donne d'autres explications ah oui il a raison il a raison on lui donne des aides ainsi de suite Tshiseké dit à un pays riche chers amis vous savez que Tshiseké peut décéter une campagne j'ai besoin des mercenaires j'ai besoin des armes de tout genre j'ai besoin des munitions de tout genre contre les minéraux nous avons des montagnes de Moko il y a des cuivres dans Katanga nous avons des territoires de Moko il y a des coltans dans le nord Kivu moi je vais voir Mouto et Babengi Rwandais sur Armée sur les sols congolais c'est un pays chers amis le monde ici c'est un monde de désintérêt pour que les gens se bousculaient pour dire moi je peux terminer l'histoire il y a M23 alors être dans un pays riche c'est un atout majeur est-ce que mes amis rwandais vous comprenez tout ce que je suis en train où je parle en l'air je donne ma langue au chat c'est ce qu'il dit est puissant puisqu'il a un pays puissant il n'a pas besoin on peut se faire un peu de sous et à ce titre il peut leur donner des impositions alors je vous donne les territoires de ma 6 enlevez moi tout ce que vous allez voir comme armes sur ce terrain et ça peut arriver moi je te donne ce que tu veux et je t'installe à retour c'est le territoire congolais et il y a des pays il y a des gens qui sont prêts à faire ça c'est la richesse qui parle autre atout de Tshiseké dit il est aimé par son peuple je l'ai dit tout à l'heure il est aimé par son peuple et il a la volonté c'est ça c'est ça en tout cas il est aimé par son peuple il a une armée puissante je ne souhaite pas donner des explications sur être aimé par son peuple Tshiseké dit et les chouchous des congolais il y a d'autres congolais déçus qui pensent qu'il est mauvais il y a d'autres congolais qui ne se retrouvent pas qui pensent qu'il est mauvais mais en général Tshiseké dit par rapport à Kabila qui était là Tshiseké dit il est aimé maintenant par son peuple 120 millions à l'intérieur peut-être il y a peut-être un million au bras au lignaté mais sur 120 millions je jure qu'au moins 100 balingui sur peut-être 10 millions au moins peut-être 9 millions balingui je parle avec les congolais il y a même ceux qui ne l'aiment pas qui parlent avec moi moi je ne l'aime pas puisque peut-être sa politique oui l'opposition existe mais l'homme est aimé par les congolais j'ai envie de dire quelque chose peut-être que ce peut-être alors il est aimé par la population il a une armée puissante donc ne considérez pas ce qui se passe sur le terrain par rapport à ce que je dis en général pour gagner une guerre guerre il faut certains atouts que tu sais que tu as et ça côté alors il a une armée puissante je l'ai dit tout à l'heure en termes de zones en termes de matériel en termes de 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 munitions en termes des appareils donc tu sais que tu es puissant il a une armée puissante et son armée tu tiens en face de armée y'a y'a kagame armée y'a tiseké de y'a kolemba mouké puisque y'a na fissur na kati der fissur wana n'en a zobu n'azobu 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 bon alors il n'aimant pas je n'ai jamais vu et c'est que ce serait d'arcos quand il parle avec les gens à l'extérieur il leur dit ce qu'il a laissé derrière lui il leur dit ce que son coeur lui pousse ou les pousse à lui dire à leur dire plutôt je ne connais pas ce serait du menteur mais de l'autre côté il n'est pas corrupteur je n'ai pas vu je n'ai pas un cas depuis qu'il est là cinq ans ou six ans maintenant à la sixième année car que abimisi nini n'est pas en sa faveur enfin je suis journaliste je mène mes enquêtes de gauche à droite est-ce que j'ai vu même pour boire je n'ai pas vu un pays à l'extérieur que en tout cas je n'ai pas encore vu mais j'ai des cas concrets pour l'autre côté alors mes faiblesses il prend trop de temps pour prendre une décision oui c'est bon d'être alors je n'ai pas vu peut-être peut-être vous avez faiblesses ou force peut-être une force ou une faiblesses alors précision est-ce que vous voyez encore une autre force de fatigue contre c'est contre congolais mais contre l'internet alors j'ai dit tout à l'heure que l'homme qui dit qui dit ce n'était pas un autre un tout proche de sa famille mais qui a été enterré alors ça car merci beaucoup donc quand Fachi passe ça aussi ça joue ça aussi ça joue bon quelle autre force diplomate oui c'est ce que de faire tomber Bissot R nationaliste noir avec son stylo seulement c'est ce que il y a qui on ingénie ça va banani basadek banani mission banane basalat seulement sa parole et son stylo comment dirais-je faiblesse et affaçi à la trop démocrate c'est pas possible donc démocrate démocrate sa force en même temps faiblesse c'est bon je vous donne raison aussi Félix est très sage oui ça je l'ai dit il est sage puisqu'il y a des décisions pourquoi tu fais ça et il fait appel à la sagesse pas à l'intelligence à ce moment là il est sage moi je confirme qu'il est sage quand il a dit à toute la planète il y a il y a il y a la rwanda qui est la rwanda qui est la rwanda il y a la rwanda qui est la rwanda sont vos frères sont nos frères je ne pense qu'ici il était question de l'intelligence il était question de la sagesse parce qu'il savait que le rwanda il fallait moi je pense que le rwanda a salé la sagesse et salomon mais peut-être qu'elle a salé en mur dans un président qui traite toute une communauté d'être et ça aurait peut-être pris une autre dimension à salaya en hôté le l'eau c'est la phrase c'est la chanson mais ça qu'il a salari en ça c'est un signe de il y a sagesse je fais le titre fâchis pour ça il croit beaucoup au mensonge des USA faiblesse il croit beaucoup au mensonge des USA bon je sais quand quelqu'un peut-être me parle il me prend pour quelqu'un de moins intelligent il me prend pour quelqu'un facile à manipuler il me prend comme ceci comme cela mais je sais qu'il me ment je sais qu'il et là il utilise la sagesse parce que tout de suite tu ne peux pas lui dire bon tu me ment non je pense que c'est peut-être dans ce sens là mais il accepte facilement Pachi c'est la classe ah oui bon il s'habille très bien il s'habille très bien avant de sortir je sais qu'il faut être fier un Congolais fier et fier de présenter Pachi comme son président Thomas Tato qui était là il n'y a pas à discuter alors merci beaucoup Irène qui autre dit quelque chose avant la dernière partie donc il s'est dit déjà alors point faible sa justice n'est pas pragmatique à Awa ça c'est au niveau point faible naïe il y a un magistrat suprême vous avez raison magistrat suprême et on considère qu'il est l'incarnation de la justice de la paix puisque c'est la justice qui élève une nation alors Fachi j'ai toujours compris des promesses de Fachi je suis capable de dire que peut-être c'est en se considérant la qualité Oana il dit moi je vais faire ça je vais faire ça puisque j'ai des moyens j'ai de l'argent j'ai de ceci je vous promets ma promesse à l'objet à ma promesse Oana il tient compte de ce qu'il a à l'intérieur du pays et je pense que bon ce ne sont pas de je pense que les choses auraient pris peut-être une autre dimension bon il le promet aussi beaucoup peut-être l'équipe qui est derrière lui ne l'aide pas à dire chef attention il y a un moment qui a été une date il y a une année il y a une année pour le temps il y a un moment il y a un moment ça l'a suivi moi moi j'ai toujours condamné peut-être l'équipe qui travaille avec le chef le chef n'est pas un ordinateur quand il passe à telle école à l'école ça va être réhabilité il a fait une promesse mais à l'équipe il se soutient son atrançon à l'école à mon hôpital à l'hôpital il faut aller à la réhabilité à l'équipe ainsi de suite quand on rentre dans le bureau il y a un chef il y a un moment 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 chef vous avez promis dans le village tel que l'école il y a un moment là il y a une réhabilitation ok garde ça reviens vois moi peut-être dans deux semaines deux semaines chef je viens puisque vous avez dit le chef a côté il a promis et puisque toi tu as fait ton travail il va réaliser mais il y a un moment il y a un moment ils sont là dans le village il y a un moment dans la mission il y a un moment dans les Etats-Unis dans la France ainsi de suite moi je suis toujours comme ça toujours comme ça mais il y a un moment où il y a un chef à l'oblaki dans la Katsongolunda où il y a un moment où il y a un moment dans la Kinsa et c'est ça il faut vous dire une vérité mais moi je suis d'accord qu'il promette puisqu'il sait que j'ai de l'argent et j'ai des gens qui vont faire ce travail c'est pas lui alors alors chers amis mais la meilleure des choses pour Tshisekedi pour Kagame je pense que je ne vois pas où est-ce que Kagame ira avec cette guerre puisque objectif est à flou moyen est à limiter et bien partenaire je peux vous donner un exemple que c'est presque la fin du monde la Bible dit il y aura un moment où Israël sera abandonné et peut-être c'est le début de la fin de cette planète l'Ertuzon le Conseil de Sécurité des Nations Unies va se réunir là qu'on se réunir tout le monde 14 personnes vote pour dire non à Israël et tout le monde appuie Palestine je dis ça c'est la fin du monde puisque Israël pour les Etats-Unis c'est comme une province ou un état à part quelque part richesse à Israël dans les Etats-Unis le respect aux Israéliens dans les Etats-Unis beaucoup d'hommes d'affaires des entreprises vous ne pouvez pas vous imaginer qu'aujourd'hui il y a soutien à Israël contre Palestine et moi j'ai dit quand ça arrive comme ça dans les états où il y a les gens disent Israël tu arrêtes avec tes attaques tes bombardements qui sont pour Israël ils sont contre et là quand ça vient comme ça je vais vous montrer une image je vais terminer par là alors j'ai dit si ça se fait comme ça pour Israël les agressions répétées sur le sol le sol congolais regardez ça je vais terminer avec ça nous sommes contre Israël qui sont contre 0 abstention abstention états-Unis que les raffes de victories de l'adoption qui pouvait croire sur cette terre ici malgré la puissance de l'Israël malgré la promesse biblique au Coran malgré tout 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 les lots 14 personnes membres des conseils de sécurité balobie en tout cas n'est Israël tu dois arrêter et personne ne te soutient dans ce que tu fais car flatteur c'est ce que représente l'Israël aux Etats-Unis Etats-Unis nous nous abstinons nous ne sommes ni pour ni contre alors et s'il s'est arrivé comme ça et ça signe de temps Paul Kagame retire tes hommes sur le terrain le mot là on n'a pas l'aimé puisque signe de temps ça ce sont des signes de temps chers amis c'était un message d'un Congolais qui aime son pays à Paul Kagame les choses s'annoncent difficilement et très même mauvaises par rapport à Nini Yanini Chisekedi est dans la dans la dans la bataille il y aura un jour va voter va poser question qui soutient les Rwandais de continuer à soutenir la RDC Paul Kagame tu auras ta réponse ce jour là chers amis l'émission s'arrête par ici aujourd'hui je vous aime bien et je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde dites moi dites moi quelque chose abonnez-vous partagez cette émission si vous avez aimé la réflexion partagez cette émission parlez de ça aux autres que nos frères rwandais puissent aussi être conscients je sais que tout ce que j'ai dit d'accord mais un jour ils viendront même sur ma tombe dire Honoré tu avais raison donc voilà la insilité la fingité la lobby ma bête mais bon peut-être ça va like parce que ça va la caca va émission et va bêbissar on a YouTube mais bon like ça fait pour moi du bien je pense que mon Dieu va vous bénir mais n'oubliez pas n'oubliez pas que j'ai besoin que beaucoup vont rejoindre Famine Abisso nous voulons constituer une forte équipe les liens sont là je viens de vous partager les liens ici ça va dans ma commentaire et puis vous pouvez les faire sans problème ah je vois vous êtes en train de donner beaucoup de qualifications de Fatih vous dites quoi Fatih a un grand cœur oui il a un grand cœur puisque Namoni Namoni ma journaliste va poser je vais regarder les dossiers de Boujaker regarder les dossiers de Boujaker qui a fait des trucs mais je pense que Boujaker deux semaines ou trois semaines après est-ce qu'il a fait il a regardé aussi je l'ai vu descendre montard garde à Koué la place où il n'y a pas immeuble ainsi qu'un président peut se retrouver il n'y a pas un danger parce qu'il n'y a pas un immeuble il n'y a pas une équipe n'y a abîmé la voiture c'est vraiment un bon disciple vous avez sans bréby il faut que les centièmes place avec et tout ce que tu fais je compare je le retrouve là je le retrouve là je le retrouve donc je pense que vous avez raison je suis fanatique moi je juge les choses c'est lili alors vraiment Aska Ozan a raison mais oui merci beaucoup la justice n'est pas pragmatique oui précision voilà il est courageux oui Fatiha il est courageux il n'y a pas courage il n'y a pas si les choses ne marchent pas en Afrique mais c'est avec des gens comme Paul qui il n'y a pas un ami qui il n'y a pas un frère le lot est comme il n'y a pas un frère il n'y a pas un frère il n'y a pas un frère il n'y a pas mais c'est avec des gens comme Paul Kagame qui pensent que tuer les gens qui s'enorgueillissent quand ils tuent moi à sa place j'aurai honte et je me je me cacherai c'est le terme qu'il a utilisé non courageux Joseph Rabila 18 il faut qu'on me sait là je suis d'accord je ne suis pas fanatique mais je suis d'accord alors et puis et puis malgré pression sur lui mais quand on change à ta nini c'est un assassin M23 c'est un des terroristes il est là depuis maintenant trois ans le même discours peut-être on va changer plus tard Taki n'a 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 mais attention puisque Maradona c'est vrai comme l'a été mais il est dans l'histoire de ce monde ici quoi autre bon nous allons commenter dans l'émission commentons 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 et puis on se retrouve demain pour un nouveau numéro de réflexion sur la RBC et la région de Grand Lac je vous aime bien que mon Dieu vous bénisse prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie je reprends ici que les amis à taxe suivez les numéros qui sont là et puis les choses évoluent sans problème les liens pour les taxes sont ici en bas et quoi d'autre je pense que c'est fini non et on se retrouve demain et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo à demain bonne soirée BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et afrodisiaques naturelles et poussantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou de conservateur avec des l'eau chaude des l'eau tiède ou du lait profitez d'un tendre goût des cacaos avec BioHerbs Cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'usage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et ça aucun effet secondaire et qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit le vrai bienfait et pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension et le diabète en tant que médecin je vous conseille l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur gemsocietyone arrobas gmail.com nous sommes en europe aux états unis au canada nous sommes aussi en france et en nord des congo cher partenaire en train et pour vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501